Yo les bros, c'est Brojégé et Breton de la Team Egality Donc petite vidéo parce qu'elle vient de sortir, là elle est toute fraîche, elle est toute neuve Elle est assez petite mais mine de rien elle touche beaucoup de decks et elle fait plutôt mal Donc c'est la banlist d'octobre 2019 On va parler déjà des cartes qui sont bannies Donc la première étant le Guardragon Garfane Donc ça faisait partie de l'engin Guardragon Tous les decks combo, pouvant la sortir, avoir un accès facile Soit à Vortex, dans les decks pendules, c'est ça Ou alors à Hot Red, Arc Fiend Beaucoup pensaient que ce serait LP qui serait touché Moi je suis plutôt d'accord pour Agarpin parce que c'est lui qui apporte le problème Il apporte la negate en fait Donc je trouve que c'est un bon hit qui va toucher les decks combo Comme pendule, un peu les Croisedias combo Et puis tous les decks qui jouaient avec les Guardragon Au final tous les decks combo actuels Donc je pense que c'était le bon hit à faire Effectivement une banne LP aurait été plus forte je pense Ça aurait fait plus de mal Là en l'occurrence je pense que l'engin Guardragon restera joué au moins LP Qui reste quand même très forte puisqu'elle permet d'apporter des cartes Tels que pourquoi pas Destrudo, Omnibrotor Qui est une carte qui est quand même très sympathique Qui permet d'autoriser des cartes assez fortes Tels que Levianir ou encore Cyberstein Donc ensuite la deuxième hit qui fait vraiment crisser des dents C'est Mermaid qui elle aussi a été déjà ban en OCG La dernière baniste OCG Donc on ban Mermaid pour viser bien entendu le deck Orkust Qui grâce à Mermaid permet l'invocation de Nightmare Orkust Ouais c'est ça Nightmare Orkust qui permet de lancer Voilà le même qu'on retrouve partout sur internet Le full combo Orkust Donc avec cette hit il y a beaucoup de decks qui vont devoir se priver De cette fabuleuse engine qui est Orkust Qui était très dominant récemment Donc à voir Est-ce que Orkust va se reprouver claquer au sol Je ne pense pas Pour autant on va voir quand même des mutations Je pense au niveau des decks d'Orkust T'en penses quoi gros ? Pour moi le hit sur Mermaid ça a juste touché l'engine Orkust C'est à dire qu'on va plus jouer le deck Luna Light avec Orkust Cyber Dragon avec Orkust Thunder avec Orkust Quand on va jouer Orkust ce sera Orkust pur Ou il y aura d'autres trucs à côté Mais globalement on va concentrer autour d'Orkust Soit pour Avec Scrap Recycleur, Mathématicien, Greffer, Chevalier Armageddon Ce genre de choses qui vont permettre de lancer les loops Donc ça permet d'éviter des mix de decks trop forts Parce que Luna Light, Orkust c'était vraiment insane Et je pense qu'Orkust pur en gros il n'a rien pris Il va rester très fort Je pense que ça va rester le meilleur deck Et plus jouer peut-être contrôle je ne sais pas exactement Peut-être plus down trap Toujours Fusion Instant qui sera joué je pense pour faire Winda Et je pense que ça va rester le meilleur deck Pour moi le deck va rester très fort également Parce que hormis le fait qu'il puisse essayer de jouer n'importe où A partir du moment où tu places deux mots sur le board Théoriquement s'il arrive à lancer sa loupe Il termine toujours avec des handboards Bah les mêmes handboards qu'on connaissait dernièrement Donc effectivement il y a des cartes qui permettent des foolish assez rapidement Mine de rien le deck Orkust pur existait déjà Même s'il était peut-être un peu en deçà de Luna Light C'est à dire qu'on le voyait un peu moins dans les top tables Parce qu'il ne faisait pas des handboards aussi fous que Luna Light Pour autant c'est un deck qui s'est tourné autour de Nibiru Et par extension autour d'Avenimatch Puisqu'il arrive en assez peu d'invocation A caler un board avec soit la contre-piège Soit le terrain Et Winda empêche Nibiru Donc s'il termine avec Galatea, Winda, Dingersu Sachant que Galatea il peut la faire en 5ème SP Et que derrière il met le contre-piège Il est vraiment presque intouchable Donc le mec peut rester fort Pour moi par contre il va devenir beaucoup plus sensible au N-Trap qu'avant Il l'était déjà presque mais il avait beaucoup d'extensions Étant donné qu'Orcus n'était qu'une engine Enfin pour moi il suffirait presque de toucher la norme summon Pour que le deck se mette mal Donc à voir si ça va devoir utiliser des dangers Pour faire tourner un petit peu le deck Et éventuellement défausser soit des Nightmare Orcus Soit des Harts Pour trouver une stabilité je sais pas Donc c'était les seules cartes bannies de cette banlist On va passer aux cartes limitées Il y en a qu'une Et c'est pour Skystriker Qui reprend encore une ban Donc là c'est Widow Encore Qui est limité Donc ban très justifié Puisque ça fait depuis mai 2018 Si je dis pas de deck Non 2017 C'est ça Non c'est ça Mais 2018 C'est 2018 qu'on voit le deck topé Les gens commencent vraiment à en avoir la casquette Mais ouais un mois et demi Ah c'est ça La banlist de multi-roll On a cru qu'elle l'aurait fait mal Mais le deck C'est pas suffisant Non c'est pas suffisant En fait il y a beaucoup de power cards Qui sont sortis suite à cela Qui pouvaient permettre au deck de rester fort Et j'aurais presque tendance à dire Qu'il égalisait avec Orkust Sur le dernier format Même si Orkust était peut-être plus présent On a vu quand même pas mal de tops De Skystriker Donc là la limitation de Widow Encore Va vraiment faire très mal au deck Normalement Est-ce qu'on le verra disparaître des tops Je pense que c'est un peu vite dit Je pense que Widow Encore Va très rapidement être remplacé Par d'autres cartes très fortes Donc je verrai Je vois toujours deux façons de jouer le deck Un go first Turbo pioche Avec Demise Pourquoi pas Et avec pas mal de trap lines Beaucoup de joueurs de Skystriker Parlent notamment de La piège continue Qui permet de choper un monstre adverse C'est un crackdown Qui pourrait très bien remplacer Widow Encore On parle aussi de Shark Cannon A3 Pour pouvoir steal plus rapidement Les monstres adverses Ou sinon on a les versions de Ghost Second Où beaucoup pensent jouer Mind Control Ou rajouter des cartes Type Mystic Mind D'un couleur no more main deck Etc Donc voilà On cherche des cartes Pour compenser Widow Encore Mais pour autant Rien Ne pourra remplacer cette carte Qui reste Une quick spell Tutorisable Enfin voilà quoi Il n'y a rien pour égaler la carte Ils l'ont mise à 1 Et il y a beau avoir répression Ou Shark Cannon Ou tout ce qu'on veut Il n'y a rien qui égale cette carte Répression Ça ne te permet pas d'attaquer Ça ne te permet pas de profiter du monstre Comme tu le veux Ce n'est pas tutorisable Ce n'est pas recyclable Ce n'est pas faisable au tour 1 Shark Cannon Tu n'attaques pas non plus avec Tu ne gères pas les monstres sur le terrain Contrôle Mental était déjà joué Dans les versions Ghost Second En tout cas très régulièrement Donc il n'y a rien qui va remplacer cette carte Pour moi c'est un hit qui est énorme Pas aussi énorme que si c'était en gauge Mais encore que Pour moi ça suffit Je ne vais pas dire que le deck est mort Parce que c'est faux Parce qu'à chaque fois qu'on dit ça Le deck il arrive à faire quelque chose Mais ça commence à faire beaucoup pour le deck Entre Drone, Kagari, Multi-Role, Ancre Ça fait un peu comme Burning Abyss À force de prendre des hits À la fin on va finir par être surpassé Donc Est-ce que ce sera suffisant ? Dur à dire Surtout que récemment On a vu du top Depuis Gant surtout On a vu Trou Draco Avec SS Qui fait quelques trucs On a revu ça Au dernier YSS Là du week-end dernier Il y en avait deux sur Deux sur le top 32 Top 16 ou top Non top 32 Il y en a un qui arrive en top 16 Et l'autre qui arrive en top 8 ou top 4 Je crois Ouais bah voilà Donc voilà C'est que le deck était bon Alors ça jouait trois Ancre Mais je pense que Par rapport à la version SS Pure C'est moins dépendant des Ancre quand même Donc Ouais Je pense que le deck a du potentiel Surtout en version Trou Draco Peut-être la version Demise À étudier Demise justement Avec des crackdowns Avec D'Air Canby Avec plus de macro D'Air Canby qui va être obligatoire Ça peut être aussi des strikes On peut rajouter Ou des judgments Ça peut être quoi Beaucoup de choses En termes de trap lane On est quand même Vachement équipés Le problème c'est que Ça va demander de réduire Notre nombre de magie SS Voilà Et pour le buzz second Est-ce que ce sera plus compliqué De remonter les boards Je pense que tout dépendra De comment sera Le deck Orkust Suite à la baniste Comment il va Pour s'adapter au nouveau format Voilà Parce que le deck Orkust C'était pas un deck Très simple à remonter Ou alors il se remontait Mais c'était difficile À gérer par la suite Là avec une seule Widow Et une seule multi-rôle Ça va être très compliqué Pour le grand game Pour le deck Skystriker Le plus gros problème Parce que je veux pas spoiler Mais Thunder Dragon N'a rien pris Donc le plus gros problème C'est que Comment tu remontes Thunder Dragon Maintenant En go second Si t'as pas Heavenly Si t'as pas Sphère de Ro Si t'as pas le Golem Si t'as pas Double impermanence En main de départ Comment tu remontes Thunder Dragon Ça me semble Vraiment Beaucoup trop compliqué Actuellement Et même si tu le remontes J'ai l'impression Que tu vas griller Tellement de ressources T'auras grillé ton encre Soit remonté Par multi-rôle Soit Elle sera grillée De toute manière Et au final Le Thunder Dragon Il va redémarrer Avec 4 en main Ça me paraît Trop compliqué Sans Derkenby Après il y a Derkenby à prendre en compte Evidemment Mais sans Derkenby Ça me paraît Trop compliqué A remonter Thunder Dragon Il y a Derkenby Il y a Super polymérisation Je pense qu'il peut être Une carte Qui va devenir Très intéressante Pour Skacefactor Mystic Mind Qui peut potentiellement Revenir Même s'il était encore joué Il était quand même Nettement moins joué Qu'à l'époque du CDF Notamment Et peut-être Darkrouleur No More Qui pour moi Reste une carte de side Mais tu pourrais commencer A être joué main deck Pour ce point là Pour éviter de perdre Contre Thunder Non ben voilà Ce que j'ai à dire Sur Skacefactor Pour moi Ça restera un deck fort Je le vois toujours Dans les decks dominants Et ce qui sera En dessous de Thunder SS cette fois En dessous de Thunder C'est possible En dessous de Salam Je vais dire En dessous de Salam Je sais pas Faudra voir Tout dépendra De par quoi On va remplacer Widow Et comment On va s'en sortir Surtout sur le Grand Game Voilà Ça va être Ça peut se compliquer Mais faut voir Alors Pour le reste de la vanlist Donc on va pas S'éterniser dessus Puisque l'impact Sur la meta Sera pas Très impactant Donc Très vite Semi limité DAD Le DAD Le Dark Earth Mad Dragon Donc Ancienne carte Très puissante Qui était Limité Dernièrement Elle était bannie Elle était limitée Dernièrement Là elle est semi limitée Elle pourrait être jouée à 2 Je tiens quand même A faire remarquer Qu'en 2000 Je sais plus Qu'en 2015 Ou 2016 En OCG Il était revenu à 2 Trois mois plus tard Il est repassé à 1 Parce que Il dominait complètement Ensuite Dans les cartes Qui sont délimitées Donc qui reviennent Tout à 3 Là il y en a un paquet Notamment Super Rajeunissement Donc une carte magie Que je ne connais pas En gros Ça a été banni A l'époque Dragon Ruler Parce que Ça fait piocher En N phase Le même nombre De cartes Qu'on a défaussé De dragons De mémoire Le tour Donc avec les Dragon Ruler On défaussait Deux dragons Pour en SP1 Du deck On refaisait ça Encore une fois En N phase Tu piochais 4 Et des fois Tu piochais 6 Et puis c'était Complètement insane Tu refaisais ta main En N phase Ça a été fort Je pense Que grâce à Dragon Ruler Aujourd'hui Je ne vois pas De deck dragon Qui défausse De manière abusive Pour moi Ça peut revenir Ça aura aucune incidence Ensuite on a La fusion L Shadow Construct Donc voilà Pour le deck Shadow Je pense que C'est juste Pour faire Leur deck de structure Qui va bientôt arriver Donc je pense Qu'ils ont voulu Remettre le deck Full power Avant que leur deck De structure N'arrive On a aussi Le dragon Empereur du chaos Donc voilà C'est Posteratum Donc elle revient A 3 Parce que la carte N'est plus Aussi dévastatrice Qu'à l'époque Donc voilà Gros big up A gros jojo Cette carte C'est de la merde Voilà Nous avons Le héros De la destinée Malveillant Donc ça C'est une bonne nouvelle Pour les decks Dark warrior Et héros Heather The heavenly menarch Donc voilà Pour les De manarch C'est une bonne nouvelle Mais bon Sans pas faire Grand chose Non plus En parlant D'héros On a aussi Stratos Donc le héros Élémentaire Qui revient à 3 Donc encore une bonne nouvelle Pour les decks héros L'insecteur Dragonfly Churit Donc de Necroze Qui revient à 3 Aussi Et Royal tribute Pour les decks Gravekeeper Voilà Très bien Bon bah C'est tout pour cette banlist In fine Avant la sortie Des prochaines éditions Donc je pense que La meta restera figée C'est à dire que Même si les decks Vont un peu changer Notamment SS Et Orcus Qui vont beaucoup changer Certainement La répartition Devrait Pas être Trop différente Enfin en tout cas Pour moi Elle devrait pas Beaucoup changer D'ici les prochaines extensions Quand on squatte le groupe Non pour moi Ouais ça va rester pareil Faudra juste s'adapter Pour les decks Qui ont pris quelque chose Faudra s'adapter Donc la question C'est Est-ce que cette banlist Va donner plus d'opportunités A d'autres decks Qui étaient hier Rogue Et qui pourraient Éventuellement passer Aujourd'hui Un petit peu plus dominant Alors Passer de Rogue A dominant J'en vois pas vraiment Par contre Passer de Mauvais A Rogue J'aurais dit Héros Je pense qu'on peut voir Plus d'héros En régionaux Et Je dis pas Que ce sera forcément fort Ou que ça va toper Mais je pense Qu'on va plus s'en croiser Et que Si tu commences A perdre Sur un Dark Law Faut peut-être Y réfléchir Ouais C'est possible C'est possible Et sinon Donc toi Les deck rog Qui reviennent un peu plus Je crois pas trop Genre les Altergeist Subterror Trou Draco éventuellement Gourou Control Oui Parce que Son pire matchup Donc SS A pris un Bon hit Green Maju C'est pareil Parce que SS était quand même Un mauvais matchup Il y avait aussi Green Maju Altergeist Pour moi Multifaker Ça suffit Limiter Multifaker Le deck Il est enterré J'arrive pas J'arrive pas A le voir Avoir Des possibilités Contre Orkust Ou contre Thunder Pour moi Il est jusqu'à haut Il y a Jake Verma Celui qui avait remporté Un YSS Avec Altergeist Il y a déjà un moment Je crois Qui vient remporter Un régio D'une centaine de joueurs En Allemagne Le week-end dernier Ou le week-end d'avant Avec Altergeist Bah oui Non mais C'est comme pour Beaucoup de decks On le voyait encore Dans les derniers YSS Il y en avait encore Un ou deux En top 32 Mais C'est vraiment faible Et la banlist N'y changera rien En fait Ça va pas L'améliorer vraiment Là où Guru Va vraiment Pouvoir S'améliorer Altergeist Il va rester A ce niveau là C'est à dire Qu'on en verra Un en top 32 Comme ça fait Depuis deux ans Sinon Concernant la méta Est-ce qu'elle Va changer prochainement En fonction Des prochaines sorties Pour rappel On a Que Simpac Qui sort Fin du mois Que Simpac Qui va proposer Pas mal de support Pour plein de decks Notamment Gladiabist Bon On voit mal Le deck Devenir méta Mais Ça reste Un bon support Pour le deck Ça va donner Un monstre Globalement Qui va pouvoir Enfin je crois Que le board Il termine Avec un monstre Une ou deux Niguit sur le terrain Avec la nouvelle fusion Là La ligne qui permet D'accélérer D'accélérer le deck Donc voilà Ça reste intéressant Pour les plans De Gladiabist Mais ce ne sera pas Impactant non plus On a du support Pour Aromage On a du support Pour Tenny Vraiment pas mal de trucs Même pour Dream Mirror Qui est un deck Qui intéresse beaucoup De monde Mais Bon voilà On a des doutes Concernant sa place Dans la méta Un deck Qui a fait beaucoup Parler de lui A sa sortie C'était Marine Cesse Voilà Donc est-ce que Marine Cesse Va devenir meilleure Avec ce nouveau support C'est difficile A dire aujourd'hui On le voit pas Dans les derniers reports Meta OCG Donc A voir Il y a aussi Le deck Qu'on appelait Akai Mais qui aura bien Entenu un nouveau nom Qui Qui semble être Un deck intéressant Qui va sortir Principalement En secret Est-ce que Le deck sera Si fort que ça A voir Ca sera un deck Qui globalement Va se servir Des Des monstres adverses Pour faire des liens Donc Ca parait sympa A jouer A voir un peu Son potentiel Ce qui va surtout Être intéressant Ca va être Déjà le support Rocket Avec Link 1 Qui va vraiment Accélérer le deck Qui va permettre D'aller ajouter La magie de terrain A la main Je pense que Le deck rocket Va pouvoir commencer A faire un petit truc Je pense que Le deck rocket Pourrait presque S'inscrire dans le deck rogue Je pense que c'est quelque chose Qui va développer des cartes adverses Pendant son tour Donc Je pense que C'est une staple Qui va devenir Très intéressante Donc à surveiller aussi Est-ce que ça Va bouleverser la meta Non Je pense pas non plus Mais Mais voilà Il fallait la mentionner Sinon dans les autres sorties A venir On avait aussi Mystic Fighters Donc Le booster pack Qui propose Trois nouveaux archétypes Dont Dragon Maid Qui a fait beaucoup Parler de lui Donc C'est grosso modo Un archétype Avec des dragons De deux rangs Donc Les low level Qui Lorsqu'il déclare une attaque Peuvent se renvoyer en main Pour invoquer spécialement Depuis la main Ou le cimetière Un dragon De plus haut level Qui eux Ont des points d'attaque Assez massifs Ces grands dragons là Ils ont deux effets On peut les défausser En tant qu'entrap Pour faire gagner Des effets Un moment sur le terrain Ou pour annuler Des effets adverses C'est assez intéressant Et Sinon C'est juste des grosses bêtes Qui tapent fort Et à la fin de la battle phase Ils se renvoient en main Pour réinvoquer des petits En gros Voilà Conso modo C'est comme ça Que se joue le deck Il y avait des petits combos Avec les guard dragons Au début Ça avait été découvert Un petit peu Pour les gens Qui jouent sur le gopro Vu que sur le gopro Ils sortent les cartes Un peu en avance Là Étant donné qu'Agarpan N'est plus là Je ne suis pas sûr Que Ce soit encore intéressant La fusion Dragon made Elle est intéressante Par contre Puisque A chaque fois Qu'un monde Va se renvoyer en main On va pouvoir détruire Une carte sur le terrain Et comme Les monstres Dragon made Ne font que ça Ils n'arrêtent pas De se renvoyer en main Bah voilà C'est une carte Qui peut devenir Assez sympa Donc Ce que le décor Ça passe à la métage Voilà C'est à voir C'est à surveiller Dites nous Ce que vous en pensez Dans les commentaires En plus de dragon made On a aussi Generate Donc Generate C'est Un archétype De monstres De plusieurs Types Et attributs Qui sont tous Niveaux neufs Et en gros L'ensemble De l'archétype Se joue autour D'une magie De terrain Qui fait qu'à chaque fois Que l'adversaire Ajoute De son deck A sa main On va pouvoir Invoquer spécialement Un generate Depuis le deck Sur le terrain En position de défense Et si on invoque Un monstre generate Et bah on va invoquer Plein de jetons Sur le terrain L'intérêt c'est que Tous ces monstres generate Ils ont des effets rapides Qui suggèrent De sacrifier Un monstre generate Donc du coup Bah les jetons Se sont considérés Comme des monstres generate Et pour le nombre De jetons sacrifiés Bon on va avoir Plusieurs effets Comme annuler Des effets de monstres Détruire des monstres Etc Donc voilà Donc ça va être Un deck un peu Basé sur le contrôle Mais Qui peut être Assez fort En vrai Mais qui a Une très grande faiblesse Qui reste bien entendu Le terrain Puisque si on se fait Péter le terrain On a plus trop De synergie derrière Voilà Donc avec ça Ils sortiront Donc une excise De rang 9 Je suis pas très convaincu Par l'existeront 9 Pour qu'on en a Des meilleurs Donc A voir Je pense que Le roi calamity Sera un peu plus joué Que le Jormandre C'est difficile A dire comme ça Enfin voilà Et sinon Le dernier archétype Que propose Le set C'est Process Slayer Ou Matmec Je crois Ou Matmec Je sais plus Qui est grosso modo Un vulgaire deck A OTK Avec des synchros En boss monster Qui sont Inaffectés Qui tapent plusieurs fois Qui doublent les damage De combat Qui perd Zef Etc En gros Ca ressemble beaucoup Quand même Au styleplay De Croisedia Vraiment le premier deck Croisedia Le Croisedia Quoi qu'on connait Tout aujourd'hui Donc Voilà Donc C'est tout Pour cette vidéo J'espère On espère Qu'elle vous aura plu Dites nous En commentaire Ce que vous pensez De Cette banlist Dites nous Également Ce que vous pensez Du Future format Le prochain format C'est à dire Post banlist Et Après Ces nouvelles éditions Qui s'apprêtent à sortir Donc Dites nous Ce que vous Ce que vous en pensez Si vous avez kiffé La vidéo Et que vous kiffez La team equality Posez un like Et Si vous êtes un frérot Si vous êtes un bro Abonnez vous Alors J'ai un peu chanté Breton Est-ce que t'as Un peu de la fin Béa C'est mort Béa c'est mort Tant Béa Never die Ouais Mais Béa c'est mort Quand même Même avec Dade Faux deux Même avec Même avec Blanche à trois Merde Ok ça marche Allez bye les bros Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501